Bien, il y a un an, la fermeture partielle du tunnel La Fontaine, oui, La Fontaine, qui relie Montréal à la Rive-Sud, plongeait des milliers d'automobilistes dans l'angoisse, l'inquiétude, parce que ça reste une artère cruciale pour beaucoup de travailleurs qui ont dû s'adapter. Et malheureusement, c'est pas fini. En dès un an après le début des travaux, il y a des gens aussi qu'il y a malheureusement du retard. Absolument. Et ça, pour la réalisation des travaux à l'intérieur du tube de circulation dans le tunnel, et ce, en direction de la Rive-Sud. Cependant, Québec n'est pas capable de mettre le droit précis sur les facteurs qui font en sorte qu'on a ces quelques semaines de retard. Je parle en direct, justement, de ce méga chantier, qui est un chantier pharaonique, 2,5 milliards de dollars, Michel. Des entraves majeures, donc, au moins jusqu'en 2025, jusqu'en novembre 2025, mais probablement plus, quoique, quoi qu'on nous a dit aujourd'hui qu'il y a des équipes qui sont en mode solution pour accélérer les travaux. qui se concentrent, et vous allez les voir, donc, sur ces images, Michel, vous avez fait une visite ce matin, vraiment franchement intéressante. On nous a expliqué, justement, qu'est-ce qui est fait en ce moment. Les travaux qui se concentrent principalement, au moment où on se parle, sur la structure du tube du tunnel en direction au Rive-Sud. Et au niveau du corridor de service, il y a déjà des activités préparatoires qui ont été réalisées. On peut penser au retrait du béton endommagé, etc., la pose d'ancrage, etc. Mais actuellement, il y a beaucoup de bétonnage. Il y a des équipes qui s'affairent, bien sûr, à ce qui se passe à l'intérieur du tube, mais aussi aux immenses tours de ventilation. Côté mobilité, je vous laisse entendre des réactions par la suite. C'est beaucoup moins pire qu'anticipé, disons-le. Il y a un an, on disait, écoutez, ça va être chaotique. Actuellement, c'est 62 000 véhicules par jour au total. Et la pointe la plus difficile, c'est en après-midi, début de soirée. On parle de 50 minutes vers la Rive-Sud. Plusieurs pouvaient penser que ça aurait été beaucoup plus long. Et en direction de Montréal, à peu près une quinzaine de minutes, Michel, deux intervenants là-dessus. En tout cas, on peut avoir une fourchette. Sais-tu beaucoup? Sais-tu moyen? Sais-tu un peu? Vous devez avoir une idée quand même, M. Giroud. Bien, on parle de quelques semaines pour le moment. Mais tu sais, j'aime mieux pas donner des informations qu'on n'a pas validées. Vous avez pu avoir la chance de visiter le tunnel. Puis vous voyez toute la séquence de travaux. Donc, on doit mesurer cette séquence-là pour voir la production et déterminer les retards s'il y a lieu. C'est sûr qu'on a perdu beaucoup d'usagers. On est passé, avant travaux, à 120 000 personnes qui transitaient dans l'axe du funnel, à 85 000 quand on a commencé à faire les travaux de dalle. Là, on est rendu à environ 60 000 personnes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont repensé leur mode de transport. Il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place et qui nous permettent quand même d'avoir un axe qui est quand même potable en termes de circulation. Beaucoup de travailleurs, Michel. C'est à peu près 300, 350 travailleurs jour et nuit, 22 heures à peu près sur 24, 7 jours sur 7. Alors, il y a beaucoup d'action ici. On fait découvrir ça cet après-midi sur les ondes de LCL. Merci beaucoup, Adé. Merci.